Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision est en Arménie Occidentale, vous présente les nouvelles de jour. Connaître l'Arménie Occidentale, la forterrasse maritime de Khorikos. Pachinian a discuté la question de Dartsakh avec Poutine. Qu'est-ce qui a été discuté avec les Azeris dans la zone du réservoir de Sarsang ? Le siège de la formation a publié une déclaration. L'église arménienne historique d'Izmir deviendra un musée, un centre de connaissance et d'art. Le lac Vang pourrait s'associer. La Cour européenne des droits de l'homme rejette la requête de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Stepanakir accueille une série de concerts marquant le 30e anniversaire de la chorale Varanda de Chushi. La forterrasse maritime de Khorikos en Arménie occidentale est située sur la côte méditerranée, à 45 km au nord-est de Céluscy, dans une vallée entourée de montagnes. Khorikos a été nommé d'après la montagne voisin de même nom. La forterrasse a été fondée au IIIe et au IIe siècle avant J.-C. pendant le royaume Céluscy. Sous la domination byzantine, elle fait partie de la province de Terce et devient le centre de l'Iocèse de l'Evêque. Elle a été détruite et approuvée au VIIe et VIIIe siècle. Le rôle de la forterrasse de Khorikos commençait à se développer à nouveau à la fin du XIe siècle avec le début des Croisades. Au XIVe siècle, la forterrasse a été donnée au prince de Chypre, Bohemundus Lucignanus. En 1448, le fort a été suivi par les tribus turcmenes de Karamanian. Le fort a ensuite été occupé par les Mamelokus égyptiens et au XVIe siècle par les Turcs ottomanes. Khorikos est resté une forterrasse de l'Evêche arménienne jusqu'au XVIIe siècle. Khorikos était le plus grand port de l'Arménie silicienne et, avec Hayas, jouait un rôle majeur dans la vie économique du pays. À l'initiative de la partie arménienne, Vladimir Poutine a une conversation téléphonique avec le premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Nous l'appelons sur le site officiel du Kremlin. Les deux dirigeants ont continué à discuter de la situation autour de l'Artsakh. L'importance de mise en œuvre cohérente des accords trilatéraux de 9 novembre 2020, de 11 janvier et de 26 novembre 2021 par les dirigeants de la Russie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan a été confirmée. Le rôle des forces de maintien de la paix russe pour assurer la stabilité dans la région a été souligné, indique le communiqué. L'Arménie occidentale n'accepte en aucun qu'à la cession de terres arméniennes à l'Azerbaïdjan occupant, quel que soit l'accord signé. Il s'agit de territoires arméniens originaux, libérés dans les années 1990, grâce aux efforts de l'Assemblée de la Nation arménienne sur la base des traités internationaux signés en 1920. Le 23 août, les médias azorbaïdjanais ont publié des informations sur une visite au réservoir de Sarcin par des employés de la société azorbaïdjanaise d'amélioration et de gestion de l'eau. Avec la participation des représentants de la République d'Artsar, à cet égard, le personnel d'information de l'Artsar rapporte qu'afin de guérir les ressources en eau et d'assurer la sécurité de l'eau potable et d'irrigation fournie à la population, le représentant du comité de l'eau de l'Artsar déployé en Artsar depuis 2021 maintient la communication avec la partie azorbaïdjanaise et effectue des visites périodiques dans les zones contrôlées par l'Azerbaïdjan pour parvenir à des accords mutuels et ressortir les problèmes liés à l'utilisation de l'eau, avec la médiation des troupes de maintien de la paix russe au lendemain de la guerre de 44 jours. Dans ce cadre, une réunion régulière a été organisée au réservoir de Sarcin pour discuter de l'utilisation mutuellement bénéfique des oeufs de Sarcin sur place. Des échanges de vues ont lieu sur les options possibles pour une utilisation rationnelle des ressources en eau en tenant compte du contrôle du réservoir de Sarcin par la République d'Artsar. La municipalité de Menemem va reconstruire l'église dormante de Saint-Sarkis dans le quartier de Sefer à Izmir pour en faire amuser un centre scientifique et artistique pendant de nombreuses années. La zone de l'église a été confiée à une entreprise contractante pour laquelle un appel d'offres a été lancé en juillet dernier. L'église Saint-Sarkis, dont la date de construction n'a pu être de terminer en raison de l'inscription non découverte, aurait été construite au 19e siècle. L'église Saint-Sarkis a servi les Arméniens jusqu'en 1922. Pendant de nombreuses années, il est resté en ruines dans l'indifférence. Après avoir obtenu le permis nécessaire, un appel d'offres a été organisé et l'église sera bientôt reconstruite. L'Arménie occidentale espère qu'il s'agira d'une véritable rénovation et non d'une énième fausse propagande de Turcs visant à nettoyer l'agriculture arménienne de l'église ou à changer la façon dont elle est utilisée. L'Arménie occidentale suivra de près les travaux de rénovation et enregistrera toute perturbation de la part de la partie turque. En raison de la sécheresse, le lac Vann est pollué chaque année par les œufs usés qui s'y diversent. Dans le même temps, de nombreux petits et grands lacs de la région de Vannes s'assochaient également. Tout cela met le lac au bord de la destruction. La pollution a entronné le mort d'un grand nombre de poissons et de mouettes. Les experts du département de la gestion de l'eau de l'Université Centenaire de Vannes qui ont étudié ces phénomènes sont arrivés à la conclusion que le changement soudain de la température de l'eau est la cause de la mort des poissons. La Turquie occupante continue de mettre en danger les ressources de l'Arménie occidentale. Nous attirons donc l'attention des organisations environnementales internationaux sur ce cas. Le 18 août, l'Azerbaïdjan a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, lui demandant de contraindre l'Arménie à obliger immédiatement et sa condition les forces et structures sous son contrôle à cesser la destruction de biens, notamment l'incendie de maisons dans la ville de Berzor et les villages d'Environnantes, et a fourni des informations sur les mesures prises. Le bureau de représentants de la CIO pour les questions juridiques internationales a noté que le 22 août, la Cour européenne des droits de l'homme avait rejeté la demande de l'Azerbaïdjanais qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer une nouvelle mesure provisoire. Cette année marque le 30e anniversaire de la chorale Varanda de Chouchi. A cette occasion, le Choueur présentera un programme de concert. Ces jours-ci, les étudiants de la chorale ont commencé leurs répétitions de préconcertés au Collège de Musique Sayat Nova Stepanagert. Zakhar Kechichian, directeur artistique et chef d'orchestre du Choueur d'État d'enfants, de jeunes et d'adolescentes, Varanda a déclaré qu'après la guerre, la direction de Choueur a choisi un nouveau format pour poursuivre ses activités, à savoir réaliser une série de concerts en plusieurs parties. L'année dernière, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Artsar, nous avons lancé un programme choral Singing Artsar auquel participent les enfants de Chouchi, Hadrut, Stepanagert. Le programme de concert débutera le 5 septembre au Palais de la Culture et de la jeunesse de Stepanagert. Un concert officiel aura lieu le 10 septembre à 19h, a déclaré Zakhar Kechichian. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site Web. Sous-titrage Société Radio-Canada